Bonjour tout le monde, comme promis, ce soir je vous propose un live avec Pauline de 45 de Gretin qui est juste ici, à côté de moi Pauline est une créatrice de maillots et je trouvais que c'était intéressant de partir avec, de discuter avec elle de cette thématique qui est souvent problématique pour certaines femmes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les maillots qui ne sont pas forcément à l'aise à la plage, à la piscine qui n'osent pas forcément porter certains types de maillots plus fantaisie des pièces, des NPS qui ont tendance à parfois se cacher un petit peu alors ce qui m'intéressait avec Pauline, c'est qu'elle est une entrepreneur qui a créé sa petite boutique à elle qui est spécialisée dans les maillots grande taille donc est-ce que Pauline, tu peux te présenter ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous donc moi je m'appelle Pauline j'ai 33 ans je suis maman de deux petites filles de 2 et 4 ans et je suis la donc je suis considérée comme plus size je fais un 52-54 et je suis la cofondatrice de 45 degrés 5 qui est une boutique en ligne de maillots de bain grande taille et grossesse grande taille voilà, rapidement donc tu l'as créée avec ton compagnon ? Oui tout à fait, en fait on l'a créée tous les deux pour l'instant on n'est que deux mais voilà, on l'a créée on l'a créée tous les deux et pourquoi est-ce que tu as créé cette boutique et surtout pour des maillots grande taille ? Alors, ça part vraiment tout ça, ça part d'une expérience perso surtout pendant mes grossesses donc en 2016 et 2018 j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un maillot de bain tout est parti ma première grossesse j'ai trouvé un maillot de bain mais qui venait d'Angleterre parce que je ne trouvais absolument rien en France et pour ma deuxième grossesse je cherchais un maillot en deux sur trois en mois de janvier donc ça a été un peu la mission impossible et je ne trouvais absolument rien ça s'arrêtait toujours au 44-46 et je me suis dit mais je ne dois pas être la seule femme à faire du 54 qui cherche un maillot de grossesse et là je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et c'est comme ça que l'idée a germé j'ai repris mes études en 2018 l'idée était toujours là et puis là voilà la boutique est née là au tout début d'année là fin janvier 2020 voilà donc c'est tout récent la deuxième grossesse c'était quand ? en quelle année ? pardon ? la deuxième grossesse elle s'est passée quand ? 2018 tu n'avais pas trouvé de maillot qui pouvait être convenu tu cherchais quoi ? je cherchais déjà un maillot à ma taille parce que je voyais bien que c'était un choix un peu par défaut c'est le truc on se dit bon si déjà je pars en vacances et que j'arrive à trouver un maillot ce sera déjà un peu une victoire donc on apprend à ne pas trop faire la difficile je pense que là là dessus on a tous été déjà confrontés à cette problématique de faire des choix par défaut et c'est justement ce qui me dérangeait parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes 60% des femmes qui font au-delà du 42 donc je me disais il y a quand même un vrai problème là de ne pas pouvoir trouver de ne pas pouvoir trouver de maillot donc oui oui ça a vraiment été une mission pour moi de trouver des maillots alors peut-être parce qu'on était en plein hiver mais je n'ai absolument pas trouvé de maillot qu'est-ce que tu penses en fait justement du fait qu'il n'y a pas de disponibilité des maillots notamment en France et en Europe où c'est vrai que c'est moins facile d'en trouver à partir du moment où tu fais une grande taille parce que j'ai déjà remarqué aussi que moi je commande beaucoup à l'étranger mais sur des multiples marques comme par exemple Azoz ou ce genre de choses et Azoz existe depuis je ne sais plus combien de temps je pense une bonne dizaine une dizaine d'années sûrement Azoz Curve en tout cas je sais qu'ils en proposent quelques-uns mais ce n'est pas non plus des modèles ils n'ont pas énormément de choix non c'est ça aussi en France eux c'est pour l'Angleterre mais en France il y a à part toi et bien sûr il y a des multi-marques genre les Kiabi etc les bons prix qui vendent des maillots mais vraiment en boutique axée maillot je ne pense pas qu'il y en a en fait mais c'est surtout là-dessus c'est qu'à chaque fois je me retrouvais à me dire bon ben voilà sur cette boutique-là parce qu'on a toutes notre petit carnet d'adresses notre petite boutique où on sait qu'on va trouver qu'on va trouver quelque chose mais c'est toujours un deux modèles et bon c'est des modèles on se dit bon ok je prends celui-là parce que c'est celui qui me déplaît le moins en fait c'est ça et je trouve aussi que c'est un vrai problème pour les femmes de s'y retrouver en fait à partir du moment où on est bien placé pour savoir qu'à partir du moment on se sent bien dans un vêtement que ce soit un maillot ou n'importe quoi je pense de surcroît aussi le maillot parce que voilà on est plus on est moins habillé je pense que les choix par défaut ne permettent pas aux femmes de se sentir confiantes et à l'aise en fait et je pense que pour moi c'est vraiment l'argument premier de se sentir à l'aise dans le maillot qu'on porte et que ce soit un maillot qu'on a envie de porter il manque oui c'est ça c'est vraiment le choix qui est par défaut qui n'est pas trop super avantageux que tu vas acheter dans les boutiques que tu connais d'habitude genre la redoute bêtement la redoute il y a énormément de gens qui n'achètent pas non plus à l'étranger qui n'achètent pas forcément parce qu'ils ont peur de ne pas savoir envoyer etc alors c'est vrai que toi tu as l'avantage d'être une française d'avoir une offre d'une boutique française et je pense que ça ça amène plus de confiance à ces personnes-là ces françaises qui ont fait des maillots et je trouve ça dingue parce que vous en France moi j'habite en Belgique on a la mer mais on a 70 km je crois même pas quelque chose comme ça et c'est la mer elle est broche de la mer vous en France vous avez nettement plus de plage quand même dans le sud et je trouve ça dingue que la moyenne la taille moyenne des femmes c'est 42 et plus donc tu es 48 toi tu m'as dit du 50 52-54 mais on n'est pas les seuls et je trouve ça dingue dans des pays où il y a vraiment des plages et chez vous vous avez des belles plages et tout que vous n'y avez pas de maillots et puis je pense aussi nous du coup on expédie aussi aux Antilles en Guyane je pense aussi au nombre de marques qui n'expédient pas du tout dans les dom-toms j'ai de la famille aux Antilles qui ne peuvent pas se faire expédier des choses parce qu'ils sont aux Antilles et là moi pour le coup aussi ça me pose un vrai problème et voilà on a fait le choix de livrer aux Antilles et en Guyane donc c'est aussi l'idée de se dire on a le choix et elle est accessible aussi à tous que ce soit en termes de prix parce qu'on a fait le choix aussi de proposer des maillots de bain qui sont pas qui sont accessibles qui sont accessibles en termes de prix et qui sont et qui sont accessibles qui peuvent être envoyées partout en France métropolitaine ou non donc ton offre de maillots donc comment est-ce que tu choisis des maillots ? Alors au départ pour toute l'histoire au départ on voulait créer une collection on voulait créer une marque 45 degrés 5 on voulait créer une marque on voulait faire appel créer une collection propre à nous on s'est vite retrouvés confrontés à l'investissement colossal que ça supposait parce qu'on voulait faire des maillots du 42 au 60 donc les tailles sont très étendues par rapport à un 36 au 42 tout de suite la gamme augmente augmente grandement donc l'investissement est aussi grandement grandement augmenté et là on s'est dit on ne peut pas créer notre collection tout de suite maintenant qu'est-ce qu'on fait ? soit on laisse tomber le projet soit on fait autrement donc on a décidé de quand même créer la boutique aujourd'hui nos maillots viennent de fournisseurs sur lesquels on a fait un très gros travail de sélection de contrôle qualité d'ajustement des tailles pour que quand une cliente 45 degrés 5 commande un 52 elle reçoive un 52 peu importe le modèle qu'elle choisisse donc là-dessus il y a eu un très très gros travail sur la qualité sur la sélection des fournisseurs qu'on a choisi et du coup aujourd'hui nous sommes entre guillemets seulement une boutique en ligne donc on rassemble plusieurs marques plusieurs fournisseurs qu'on a sélectionné nous et qui répondent à nos valeurs il faut que ce soit des mails de bain confortables qu'ils soient jolis et accessibles aussi en termes de prix et l'idée c'est que petit à petit voilà on va arriver à créer cette collection là c'est la première année c'est les premiers mois donc là on est encore au tout début on est encore au tout début et l'idée c'est que cette boutique elle puisse grandir et que au bout d'un moment à moyen terme on puisse nous assumer la création d'une collection de préférence qui soit produite en Europe peut-être pas en France parce que voilà ça suppose aussi pas mal de choses mais produite en Europe voilà ça c'est des choses auxquelles on aspire la première année ce n'était pas possible ce sera peut-être possible l'année prochaine ou l'année suivante mais on a préféré au lieu d'abandonner complètement le projet se dire ok on avance mais par petits pas et on va y arriver et on va la créer cette marque et cette collection voilà comment ça a commencé donc oui pour te répondre voilà nos fournisseurs aujourd'hui les maillots sont produits essentiellement en Chine par différents types de fournisseurs donc il y a des maillots qui peuvent se retrouver ailleurs effectivement mais ça c'est des maillots nous qu'on a choisis pour plein de raisons on les a tous on les a tous contrôlés et du coup maintenant ils font partie de notre gamme en fait voilà tu parlais des tests des maillots et de la sélection comment ça se passe est-ce que tu commandes plusieurs modèles est-ce que tu fais tes copines comment ça se passe un peu et bien je teste moi je suis bien placée pour essayer voilà pour la qualité du tissu la qualité de la coupe voilà donc tout ça ça a été un gros gros travail et puis le fournisseur le sérieux du fournisseur voilà donc tout ça ça a été ça a été notre gros travail pour monter cette boutique c'était nécessaire pour aussi démarrer cette boutique c'est une manière d'entamer les choses aussi de créer une communauté qui va sûrement nous soutenir là-dedans qui va nous suivre qui va nous voir grandir donc aujourd'hui voilà l'aventure commence commence à peine on en rediscutera en septembre à la fin de la saison parce que c'est très saisonnier le maillot de bain on a des plages mais bon elles ne sont pas toujours très très propices au maillot de bain donc voilà c'est saisonnier on verra en septembre comment notre toute première saison avec le contexte actuel aussi qui est qui est assez spécial comment la première saison se déroule et de quelle manière on peut enrichir toujours plus notre offre pour que les femmes pour moi vraiment le premier le premier critère c'est à part le confort c'est aussi le choix et que proposer de maillot de bain joli pour que les femmes puissent choisir puissent choisir celui qui leur va et qui leur plaît donc pour le moment c'est un complément de travail c'est pas ton travail enfin votre travail à tous les deux principal c'est quelque chose alors on y passe beaucoup beaucoup de temps c'est un peu on a un peu un mix on n'intervient pas sur les mêmes choses tous les deux donc en fait on est assez on est complémentaires là où moi j'interviens c'est pas mon mari donc voilà c'est vraiment pour l'instant c'est un peu un jonglage avec notre activité notre activité actuelle ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps début d'année surtout sélectionner les fournisseurs mettre la boutique en ligne créer la boutique en ligne ça ça a été là ça a été un temps plein pour nous et puis là je pense que toute la saison ça va nous prendre aussi pas mal de temps pour retrouver encore des nouveautés toujours enrichir davantage le site proposer des accessoires depuis peu on propose des accessoires donc voilà tout ça ça prend du temps donc oui c'est un complément aujourd'hui pour nous mais c'est un complément en fait aujourd'hui tous les bénéfices qu'on fait ça nous sert surtout à penser à la suite pour pouvoir investir dans la suite en fait voilà tu disais aussi que tu vendais du coup dans les long-term oui ça représente combien de tes ventes est-ce que tu vends beaucoup là-bas est-ce que tu as beaucoup de demandes assez peu aujourd'hui on en a assez peu mais pareil il faut aussi on est tout nouveau donc il faut aussi se faire connaître en fait il faut se faire connaître on y travaille voilà après peut-être 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 faire un peu plus de pubs sur les Antilles et les Domtops enfin la Guyane voilà peut-être mais pour l'instant c'est vraiment petit pas petit pas on se dit aussi à vouloir être partout c'est compliqué il ne faut pas se disperser donc on avance vraiment tranquillement et sûrement c'est cool alors combien est-ce que tu as de modèles pour le moment en boutique et pourquoi tu as choisi ceux-là alors on a une cinquantaine de modèles en ce moment en boutique pourquoi j'ai choisi ceux-là alors j'ai essayé aussi le problème quand on choisit c'est qu'on a tendance à mettre pas mal de de cœur dans le choix donc il faut aussi penser à tout le monde il faut aussi il faut aussi proposer des modèles qui sont différents qui sont on a du deux pièces on a du tonkini on a du une pièce moi je ne porte que d'une pièce mais je ne vais pas proposer que du maillot de bain une pièce mais l'idée c'est de esthétiquement il faut que ce soit un maillot de bain qui soit actuel qui puisse plaire aux femmes peu importe le style qu'elles ont il faut qu'elles puissent trouver leur leur coup de cœur de l'été sur notre boutique en fait tu me disais que tu avais fait mettre en vente des accessoires maintenant oui pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre en vente des accessoires et quel genre d'accessoires est-ce que tu tu vends et tu comptes vendre en plus alors là pour l'instant on a des petits sacs de plage alors je veux dire accessoires on en a vraiment je dirais quoi moins d'une dizaine entre 5 et 10 je dis peut-être pas de bêtises mais entre 5 et 10 donc on en a très très peu pour l'instant mais c'est vraiment le petit sac de plage ou la petite serviette voilà ce sera le petit plus pour que pour se faire plaisir c'est uniquement vraiment notre offre est axée sur le maillot de bain l'accessoire est accessoire sur la boutique c'est vraiment là pour le coup des coups de coeur que moi j'ai eu en me disant non ça c'est vraiment trop beau il nous le faut sur la boutique est-ce que tu as comme tu vendes des maillots est-ce que tu as déjà eu des réactions est-ce que des femmes te contactent pour te parler un petit peu de ça qu'est-ce que c'est ton rapport avec la communauté que tu as effectivement en train de mettre en place actuellement qui va ne faire que de grandir dans la mois à venir alors c'est assez touchant parce que je trouve qu'il y a des bons et des moins bons retours comme toute communauté qui se construit les bons retours sont assez touchants parce que je me retrouve un peu dans les différents retours qu'on peut avoir c'est ah j'ai trouvé un super maillot qui me plaît ça me fait plaisir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme en fait là-dedans c'est qu'on sent qu'on touche un point un peu sensible des femmes le maillot et de surcroît femmes rondes donc c'est quand même un sujet qui touche les femmes et qui souvent préoccupe je pense à l'arrivée de l'été et là j'ai eu un message d'une cliente qui m'a dit ah qui nous a posé des questions du coup sur un maillot assez précis auquel on a répondu et elle me dit ah c'est pour mon voyage de noces voilà je voulais il me plaisait beaucoup voilà donc il y a vraiment un engouement qui est assez touchant pour nous et qui est hyper motivant qui est hyper motivant ouais et tu reçois le plus de réactions ou quoi sur les réseaux sociaux ou par mail ou ouais sur les réseaux sociaux surtout Instagram pas mal Facebook un peu mais moins mais surtout Instagram ouais surtout Instagram des petits messages des petites vidéos ou des petites photos enfin des messages donc ça c'est assez c'est assez touchant pour nous ouais c'est marrant et je crois qu'on n'en a pas parlé mais je me rappelle que tu m'avais contacté du coup par mail où tu me disais ah j'ai remarqué que la boutique se retrouve dans la liste des magasins parce que je tiens à une note je crois que j'ai 80 80 adresses d'e-shop où on peut acheter des vêtements etc et du coup tu me dis je ne m'y attendais pas mais je me retrouve dans ta liste et en fait je ne l'ai pas dit mais en fait c'est parce que tu m'as été recommandée plusieurs fois en fait donc j'avais demandé plusieurs fois sur des posts Instagram Facebook etc pour compléter ma liste un petit peu qui je pourrais rajouter parce que je ne connais pas tout le monde évidemment tu as une grande liste tu vois donc quand même et comme je sépare en vêtements lingerie vêtements de mou etc et bien on m'a recommandé plusieurs fois ta boutique elle est revenue plusieurs fois donc tu vois même si tu démarres t'es déjà t'es déjà bien recommandée non mais c'est vraiment c'est motivant moi je ne démarre pas que le choix et les maillots qu'on a sont vraiment sont vraiment jolis je suis la première cliente de ma boutique mais c'est c'est sympa de de voir qu'on fait quelque chose qui plaît et et on a encore envie d'aller plus loin proposer encore plus de choix et 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 oui c'est 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 notre moteur quoi est-ce que tu tu as déjà communiqué sur tes réseaux via des concours les influenceurs etc ou est-ce que tu peux entendre un petit peu vu que tu viens de lancer ta boutique pour te lancer là-dedans alors on a fait on a fait une poignée mais alors que des partenariats qui n'ont jamais été rémunérés pour l'instant c'est surtout des personnes qui sont venues vers nous qui sont certaines personnes sont venues vers nous on est allé vers d'autres tu vois je suis venue je suis venue je suis venue vers une poignée d'influenceurs pour parce que je me retrouvais dans dans ce qui véhiculait etc mais souvent ils sont venus vers nous en fait ils sont venus vers nous et puis ça s'est fait tout seul ça s'est fait comme ça on vous propose un maillot et puis et puis on échange nous les retours aussi sont hyper sont bénéfiques pour nous puisque nous on apprend aussi c'est une manière aussi de les retours c'est ce qu'il y a de mieux pour pour se remettre en question pour changer des choses et s'améliorer toujours un peu plus donc oui on a fait appel à des influenceurs mais je ne sais pas comment des influenceurs des petits influenceurs des moyens on n'est pas encore on n'a pas encore une démarche au nano etc ouais donc donc c'est voilà pour l'instant nous on est au début le peu qu'on ait fait bah ça j'imagine que ça contribue aussi à faire que la communauté grandit mais c'est pour l'instant on n'a pas encore on n'a pas encore axé notre notre marketing là dessus quoi en tout cas et est-ce que tu as eu des retours via eux de personnes qui aussi leur parlent de ta marque comme moi j'ai eu ou alors qui ont des remarques ou tu vois ce genre de choses on a surtout des retours des clients en fait après mais les influenceurs pas directement enfin à part sur le produit qu'ils reçoivent mais on n'a pas d'après de retour a posteriori c'est surtout après les clients directement qui viennent vers nous pour nous soit poser des questions soit recommander enfin commander un maillot ou un deuxième ça s'est vu un premier maillot qui a été commandé et puis au final ça allait hop un deuxième et un troisième et voilà donc il y a plusieurs personnes qui ont commandé plusieurs maillots sur le site et du coup je me dis c'est peut-être des gens qui ont attendu un peu avant de trouver ce qui leur plaisait et pour moi ça fait que quelqu'un trouve plusieurs maillots sur notre site c'est aussi une récompense parce que je me dis c'est qu'on a visé juste et qu'ils ont trouvé plusieurs fois même ce qu'ils aimaient sur la boutique oui c'est qu'ils ont été satisfaits aussi bien par le produit que par l'intégralité de leur achat c'est ça qui est chouette mais par contre on remarque des clients pas forcément sur le produit mais de manière générale tu disais que tu avais reçu des petits messages etc on remarque chez les femmes qui achètent chez toi qu'elles relèvent comme problème tu vois par exemple qu'elles ne trouvent pas des deux pièces qu'elles ne trouvent pas bon de choses on n'a pas eu de retour sur ce type de parce qu'on justement on a fait quand même on a fait on a quand même été vigilants sur le fait de proposer vraiment de tout une question qui a été c'est est-ce que vous aurez de nouveau les maillots qui sont épuisés ça c'est des questions qu'on peut avoir mais sinon sur les autres questions on n'a pas ce genre de questions encore des choses plus concrètes donc vraiment sur les maillots les motifs etc oui de toi personnellement aussi parce que tu es ronde aussi qu'est-ce que tu relèverais justement comme difficulté pour les rondes par rapport aux maillots comme je disais tout à l'heure par exemple tout le monde n'est pas à l'aise en maillot sur la plage on ne trouve pas ce qu'elle a besoin comme maillot on finit avec un maillot comme tu disais aussi tout à l'heure par défaut noir ou gris ou kaki alors nous sur la boutique après moi je n'ai pas de la recette miracle il y a une question de confiance là-dedans c'est de se dire de confiance et de regarder les autres de quel impact ça peut avoir sur nous en tant que personne moi je te disais tout à l'heure je ne mets quasiment jamais une maillot de pièce depuis mes grossesses je pense que c'est parce que je me sens plus à l'aise en maillot une pièce maintenant je n'ai pas vocation à dire toutes les femmes peuvent se mettre en deux pièces je pense qu'on peut toutes trouver on peut toutes trouver le maillot qui nous plaît soit une pièce un deux pièces on en parlait tout à l'heure je pense que déjà le choix et le coup de coeur que tu peux avoir sur un maillot va déjà grandement jouer sur ta volonté que tu as de le porter et de le porter fièrement en fait on dégage quelque chose de plus serein et de plus confiant quand on porte quelque chose dans lequel on est à l'aise et qu'on trouve joli il y a une notion de confort et d'esthétique aussi qui rentrent là-dedans après pour le reste la partie confiance moi je pense que à partir où on l'a fait une fois et qu'on se rend compte que bon au final ça va les gens nous regardent mais peut-être même les gens regardent notre maillot peut-être que la femme à côté se dit il est beau il y a aussi une notion que si on dégage quelque chose de confiance si on ne se focalise pas non plus uniquement sur qu'est-ce qui ne va pas je vais me couvrir parce que là on a tendance à plus regarder les gens qui au contraire ne sont pas à l'aise que les gens qui sont à l'aise et qui se disent je vais me baigner et puis et puis c'est comme ça je pense qu'en fait les gens ils ne regardent pas ils ne regardent pas du tout en fait à quoi tout ressemble au final les gens s'en foutent ils vivent leur vie ils savent bien qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits non plus personne n'est parfait et du coup je pense que c'est un complexe qu'ont beaucoup de femmes de se mettre même en lingerie en lingerie et qui au final je pense que les gens s'en foutent et du coup je trouve que c'est c'est vraiment quelque chose de super positif d'avoir une boutique maillot grande taille parce que ça favorise aussi la confiance en soi quand on comme tu disais le maillot qui va super bien parce que quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit qu'on est super joli avec un vêtement ou un maillot ou quelque chose on a tout de suite plus confiance en soi et je pense que justement ta boutique favorise ce genre et c'est ça qui est très chouette dans ta démarche et dans l'ouverture de la boutique c'est vraiment trop beau voilà merci tout à l'heure je t'ai demandé de m'envoyer tes maillots préférés donc je vais partager l'écran et je vais montrer tes maillots préférés à nos téléspectateurs partage l'écran j'ai pas l'habitude de le faire donc il va falloir que je trouve le moment puisque tu disais je rebondis un peu sur ce que tu dis pendant que tu charges les photos c'est que en faisant les choix par défaut d'un maillot noir qui cache on a tendance aussi à exacerber ce côté je cache je cache les choses je veux me masquer et ça je trouve ça dommage parce que c'est aussi entretenir ce manque de confiance que peuvent avoir certaines femmes rondes pas toutes mais que peuvent avoir certaines femmes certaines femmes rondes et ça et ça je pense que voilà arborer fièrement un motif qui nous plaît une couleur qui soit pas du noir et qui soit un peu qui soit plus qui nous plaise en fait juste tout simplement je trouve c'est déjà c'est déjà une c'est déjà quelque chose d'important pour toutes les femmes en fait est-ce que là mon écran est-ce que ça fonctionne ? oui je vois bon ça c'est le mien du coup c'est mon maillot c'est mon maillot en ce moment voilà voilà ça c'est le premier maillot que tu m'as envoyé voilà et bien c'est le premier qu'on a partagé c'est le premier qu'on a partagé sur Instagram c'est celui que j'ai décidé de garder pour moi et qui aujourd'hui du coup est épuisé en fait parce qu'il y a voilà il n'y a plus de on n'a plus de on n'a plus de stock sur Sommeillot mais il va en venir ou c'est ça ? non je ne pense pas non je ne pense pas pourquoi tu as le seul celui-là c'est par bout personnel alors plutôt ? oui moi c'est uniquement j'adorais le motif j'adorais la couleur voilà non c'est vraiment c'est vraiment personnel je le trouvais je le trouvais hyper estival dans et frais en fait j'aimais bien son côté motif comme ça voilà je le trouvais frais j'aimais beaucoup la couleur et ouais alors ensuite tu m'as envoyé celui-ci voilà ça c'est un autre super favori avec un beau décolleté ouais je suis une fan de poids donc voilà c'était poids rayure celui-là avec ce bleu-là je le trouve celui-là je le trouve vraiment super vraiment canon celui-là avec le dos croisé la ceinture sous la poitrine je le trouvais vraiment vraiment très joli celui-là est-ce que tu l'as ? celui-là est toujours disponible comment ? c'est bien celui-là ou il se vend bien celui qui se vend le plus pour être honnête c'est celui que je t'ai mis après que j'aime beaucoup aussi qui est le vert le vert olive qui est qui est vraiment très joli aussi c'est celui-là ouais avec les 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 volants sur l'épaule là le dos décolleté aussi qui est très joli avec les volants moi je le trouve celui-là je le trouve vraiment très très joli donc ça c'est un peu moins qui se vend le mieux sur la boutique oui 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 celui-là c'est un de ceux qui se vend le mieux sur la boutique il est uni mais je trouve qu'il fait son effet sur les détails en fait sur les détails sur les volants le dos et tout ouais et cette couleur je la trouve vraiment très jolie pour l'été mais sur une peau je la trouve vraiment très 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 beau comme le mannequin ça donne très joli ce genre de maillot du coup qui est super bien vendu est-ce que tu as la possibilité de l'avoir en plusieurs coloris et de le mettre au vente encore plus avec d'autres des motifs peut-être alors aujourd'hui nous là-dessus comme je te disais on passe par les fournisseurs donc aujourd'hui nous on n'a pas la main sur la création des collections ça je l'espère qu'on l'aura bientôt la main là-dessus parce qu'effectivement moi il y a des modèles que je vois je me dis il faudrait faire ci il faudrait faire ça aujourd'hui on est on est quand même limité dans ce qu'on peut faire et proposer l'idée c'est l'idée d'ailleurs de la création d'une collection c'est d'avoir complètement la main sur sur les modèles qu'on crée les couleurs les motifs donc ça c'est l'étape d'après c'est l'étape c'est l'étape d'après et qui qui nous fait qui nous fait qui nous fait très envie parce qu'on a aussi envie de d'écouter les retours des clientes qui nous disent j'aime beaucoup celui-là mais j'aimerais beaucoup cette couleur et cette couleur le fait d'avoir la main là-dessus ça nous permet aussi de répondre au mieux aux différentes envies que peuvent avoir nos clientes en fait pour le moment par exemple avec celui-là ton fournisseur il n'avait pas plusieurs coloris il n'a juste c'est ça tout à fait est-ce que tu recherches des modèles qui sont similaires qui pourraient aussi bien se vendre toi ces petits volants pas forcément exactement le même s'il n'a pas de possibilité mais est-ce que tu cherches des trucs similaires on cherche toujours à enrichir la boutique de toute façon moi tout ce que je trouve qui me plaît passe par tout ce que je te disais tout à l'heure le contrôle la qualité le fournisseur le sérieux la taille surtout la taille parce qu'ils peuvent proposer une taille qui n'est pas la même que nous on a la charte de taille en tout cas que nous on a décidé donc tout ça une fois qu'il a passé tous ces tests-là ça peut être mis sur la boutique donc oui tous les jours on cherche des nouveaux produits pour enrichir encore davantage la boutique et du coup tu m'as dit que ta boutique elle avait démarré depuis quoi ? depuis un an ? janvier ah non c'est 4 mois et du coup est-ce que tu as été tu te sens touchée parce qu'il se passe actuellement par la crise du confinement ou pas ou est-ce que tes ventes continuent à fonctionner quand même ou est-ce qu'au final pour les maillots je trouve que c'est tu peux très bien bronzer dans ton jardin en soi oui 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 c'est vrai alors encore faut-il avoir la chance d'avoir un jardin pour ceux qui en ont mais aujourd'hui moi c'est difficile à dire puisque comme on a commencé la saison des maillots au janvier-février bon c'était le début on était juste juste créé en gros la saison des maillots pour nous ça commence potentiellement à se vendre on a été tous confinés donc aujourd'hui c'est un peu compliqué de se dire est-ce que ça a un impact ou pas aujourd'hui on en va un peu on propose quand même toujours de différer l'envoi après la fin du confinement c'est quelque chose qu'on propose parce que c'est des personnes que ça peut aussi freiner donc c'est quelque chose qu'on propose mais aujourd'hui comme c'est la première année on n'a vraiment pas du tout de recul ni d'autres années derrière nous pour te dire est-ce que ça a eu un impact ou pas là-dessus t'attends de voir l'été ce qui va se passer j'attends de voir l'été ce qui va se passer ouais si je fais des ventes actuellement c'est déjà super possible donc ça veut dire par le bouche-à-oreille ou par ta publicité ce que tu fais etc ça m'a rien ouais donc ça c'est mais voilà après c'est c'est saisonnier là ça va monter petit à petit jusqu'à l'été les gens vont plus en plus chercher des maillots voilà après c'est nous aujourd'hui on verra l'année prochaine je pense en fonction de du mois d'avril qu'on fera l'année prochaine mars et avril qu'on fera l'année prochaine on se dirait ah oui effectivement l'année dernière c'était pas comme ça et en même temps que c'était notre première année est-ce que ce sera comparable voilà je sais pas mais on va avoir vraiment un point de comparaison et te dire et par rapport aux ventes que tu fais est-ce qu'il y a des régions où ils achètent plus ou t'as remarqué des gros points ou non alors honnêtement c'est vraiment il n'y a pas de points où on vend plus que d'autres c'est vraiment national c'est national on a vendu un petit peu en Suisse aussi on a vendu non vraiment en France il n'y a pas de il n'y a pas de points à part voilà aux Antilles et Guyane où là du coup on a fait un moment un peu de publicité dédiée pour les Antilles et la Guyane là du coup nos ventes ont un peu augmenté là-bas mais sinon c'est assez c'est assez aléatoire en fait alors comment est-ce que tu vois l'avenir de ta boutique alors on en a déjà parlé donc t'aimerais bien développer des collections etc évidemment rajouter d'autres choses dans la boutique quel est ton plus gros désir pour ta boutique le plus gros projet que tu aimerais mettre en place sur cette boutique ah bah c'est ça idéalement ce que je te disais tout à l'heure c'est proposer une collection toujours rester sur proposer des maillots de bain de grossesse parce que ça je trouve vraiment il y a vraiment une lacune là-dessus les maillots de bain grande taille c'est vraiment quelque chose aussi qu'on veut développer notre collection propre idéalement je te parle dans l'idéal de tout ce qui se passe hors aléas d'entrepreneurs mais produit en Europe ce serait ce serait vraiment pour nous un super une supervision de la boutique une supervision de la boutique et proposer du choix toujours l'idée de proposer une collection c'est si on a un site avec 5 maillots moi ça me pose un peu un problème puisque ça répond pas au choix que je veux proposer en fait et apporter après ce que tu veux faire c'est avoir ta collection avec tes fournisseurs et peut-être proposer ta collection capsule ou ta collection intime etc ça va peut-être être comme ça aussi ça peut peut-être être un mix entre tout ça pour justement pouvoir garder différents modèles ça pourra peut-être être un mix de ça je te dis là pour l'instant c'est vraiment le début en septembre déjà je pense qu'on en gira un peu plus clair sur combien de maillots on a vendu vers quoi on peut aspirer sur l'année d'après les deux prochaines années donc là dessus c'est vraiment là on est plutôt dans répondre faire faire grandir et grandir la boutique et la communauté et puis après on remondira pour justement proposer plus de choix et toujours plus de choix pour les clientes est-ce que t'aimerais proposer d'autres choses en dehors des maillots des accessoires est-ce que t'aimerais proposer de la lingerie ou d'autres choses tu vois qui pourraient être la boutique mais différentes tu vois pour l'instant on est vraiment axé sur le maillot sur le maillot de bain je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même des choses qui sont faites sur la mode grande taille je veux dire moi avec le recul que j'ai j'ai toujours été considérée comme grande taille depuis mon adolescence je me souviens quand j'avais 20 ans et que je devais m'habiller c'était quand même un gros challenge je trouve quand même aujourd'hui avec internet tout ça alors ça reste des boutiques en ligne il n'y a pas beaucoup plus de choix dans les boutiques dans les boutiques physiques non mais aujourd'hui je trouve que sur pas mal de choses des vêtements on arrive à trouver des choses des choses assez jolies moi j'ai moins de mal aujourd'hui à m'habiller et à trouver des choses qui me plaisent je trouve que sur le maillot c'est quand même encore il y a encore à faire donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'axer là-dessus pour le reste non je pense qu'aujourd'hui on va déjà essayer de faire grandir les maillots de bain après on verra mais ça c'est vraiment long terme voire très long terme c'est sûr que tu fais le temps que tu vois et que tu ajustes et que cette année est une année différente du coup tu vas voir avec le temps comment ça va se passer ouais exactement tu disais que tu as toujours été ronde et que comme moi aussi tu connais la mode grande taille et effectivement maintenant il y a beaucoup plus de choix qu'il y a 20 ans 10-20 ans et ça va me faire que monter mais en e-shop il y a peu de boutiques qui se lancent et quand elles se lancent pour les vêtements en tout cas vraiment le prêt-à-porter parce que toi tu es sur une niche spéciale qui a plus de potentiel que peut-être faire des vêtements tu vois en prêt-à-porter mais moi j'ai connu beaucoup de boutiques qui sont lancées je repense par exemple à Julie Envie je ne sais pas si tu as connu et que c'est ça ou genre de qui ont tenu quelques années et puis qui se sont arrêtées parce qu'en final les gens ont commencé à acheter chez des étrangers en Grande-Bretagne etc là où il y avait le choix où c'était moins cher etc je trouve que c'est triste quand même que les gens n'achètent pas chez les créateurs ou ce genre de choses tu vois je trouve que c'est vraiment quelque chose de triste pour les créateurs européens de manière générale parce qu'en Belgique c'est pareil et je pense que dans plein de pays c'est pareil aussi mais je l'ai vu surtout en France et en Belgique où tu n'as pas vraiment de marque où tu as des boutiques où tu peux acheter de la grande taille qui est fait par les gens les créateurs quand tu as cette expertise aussi de la grande taille qu'est-ce que tu voudrais changer qui est actuellement négatif dans la grande taille donc ça peut très bien être par exemple moi je voudrais qu'il y ait plus de grande taille dans les magazines mais sans être catégorisé grande taille tu vois je ne veux pas un numéro de magazine spécial grande taille pour ça dans le magazine mais en fait on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure moi je trouve qu'aujourd'hui le peu de grande taille que tu trouves dans les magasins c'est relégué au fond sur le côté là-bas où ce n'est pas très bien rangé et où tu n'as quand même pas beaucoup de modèles et de propositions voilà c'est catégorisé en fait et comme tu dis aujourd'hui quand tu sors un magazine c'est le magazine spécial grande taille ou spécial voilà ça ne devrait pas être si spécial en fait parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas aller faire un shopping moi qui fais du 52-54 je ne peux pas aller faire un shopping avec une copine à moi parce qu'on ne s'habille pas au même endroit en fait moi je m'habille exclusivement sur internet donc de toute façon les boutiques déjà je n'y vais plus et du coup c'est catégorisé en fait que ce soit nous on s'habille en ligne ou éventuellement dans certaines grandes enseignes typiques qui habillent H&M qui ont parfois des rayons de grande taille c'est toujours séparé c'est toujours pas au même endroit c'est jamais mélangé au reste des collections c'est jamais les mêmes motifs sur les vêtements il y a d'ailleurs assez peu de motifs moi je trouve sur les grandes tailles ça reste assez triste comme collection et du coup pour moi l'avenir de la grande taille ce serait que ce soit plus démocratisé mais au sens plus général du terme c'est-à-dire que ce soit mélangé dans les magasins là on parle d'un idéal on a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire mais que ce soit mélangé dans les magasins que dans un magazine il y ait de tout en fait il y ait de toutes les morphologies ça on en est loin aujourd'hui ça reste quand on fait une couverture une mannequin plus size qui fait une qui fait une couverture ça reste une exception ça reste une exception et puis c'est plus size mais il y a aussi la notion de les mannequins plus size répondent aussi à des critères qui sont qui sont applicables aux mannequins aux mannequins aux mannequins je dirais classiques c'est moche à dire mais les mannequins taille 36 parce que c'est souvent les mêmes critères de beauté en fait qui s'appliquent c'est voilà donc le vrai plus size en fait la femme la femme comme comme nous toutes en fait qui a voilà qui a peut-être un peu plus de vente mais pas juste une taille fine et un peu de fête non non toutes les tailles toutes les femmes est-ce que toi tu aimerais que tes maillots que ça soit fournisseurs ou alors quand tu auras tes collections d'ici quelques peut-être l'année prochaine ou l'année d'après est-ce que tu voudrais ouvrir une boutique ou être présente dans des boutiques ça c'est vraiment une question parce que pour l'instant je pense qu'on n'est pas encore dans cette réflexion pour l'instant la boutique en ligne va aussi permettre de démarrer pas mal aujourd'hui la boutique en ligne permet aussi de démarrer plus facilement des choses je pense peut-être peut-être ou alors peut-être que les boutiques spécialisées vendront nos maillots peut-être c'est aussi possible c'est pas quelque chose comme ça en fait comment peut-être un jour tu seras sur Zalando ou Azos repris dans la mètre peut-être oui peut-être c'est pas c'est pas c'est une possibilité qu'on 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 se laisse mais boutique en tout cas je trouve ça assez compliqué parce que il y a toujours cette notion d'accessibilité qui est un peu une question c'est on installe une boutique là mais pourquoi pas ici et pourquoi pas là l'avantage d'internet et je pense que c'est aussi pour ça que les marques sont en e-commerce c'est que ça permet de toucher tout le monde en fait en boutique tout de suite il faut beaucoup de boutiques il faut beaucoup de boutiques il faut couvrir un peu le territoire et ça c'est pareil c'est un autre c'est un autre niveau d'entreprise et c'est un autre niveau d'investissement en fait alors je voulais te demander aussi comme ton expertise c'est les maillots de grande taille qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour bien choisir ton maillot pour te sentir bien dedans alors j'ai pas de recette miracle je suis désolée mais j'ai pas de recette miracle mais ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est un maillot sur lequel on a flashé dans lequel on se sent bien qui répond après une question de morphologie je pense que les femmes se connaissent un peu savent si elles sont complexées savent ce qu'elles peuvent mettre ou non enfin ce qu'elles s'autorisent en tout cas après ce qu'elles peuvent mettre elles peuvent tout mettre en soi mais en tout cas ce qu'elles s'autorisent à mettre parce que c'est une question de ce qu'on est ok ou pas de faire pour trouver le maillot enfin voilà moi j'ai différents maillots de notre boutique pas les mêmes formes c'est toujours d'une pièce je ne porte que ça mais bon c'est un choix mais c'est des formes différentes et je trouve que tous me vont d'une certaine façon parce que moi je les trouve beaux et je trouve qu'ils me vont bien en fait je trouve qu'il y a un maintien il y a un confort il y a le côté esthétique qui rentre en compte et ça moi pour moi c'est des maillots qui me vont donc pour moi c'est ceux qui sont qui sont bons pour moi comme on disait tout à l'heure c'est en fonction de tes goûts en fonction dans ce quoi dont tu te sens bien justement qui te ferait de sentir bien dans ton maillot choisir ton maillot ça sera ça c'est vraiment les maillots c'est quand même assez différent des vêtements parce qu'au final les vêtements il y a beaucoup de pas au niveau des coupes etc moi je sais bien que je n'aime pas les jupes droites par exemple et je porte des patineuses et je sais que c'est ça qui me va mais pour les maillots c'est encore différent c'est plus porté vraiment comme tu dis sur les goûts en fait vraiment les goûts oui et puis question s'il y a une poitrine forte ou non est-ce qu'il y a besoin d'un maintien ou non ça c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment libre libre pour chacune en fait c'est vraiment au choix de chacune l'essentiel c'est d'avoir le choix en fait et bien on va finir ce live par juste une petite question est-ce que tu as un message à faire passer à travers toi à travers ta boutique qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure ce live qui pourrait motiver les femmes à porter un maillot les motiver à venir passer sur ta boutique voir ce que tu proposes etc il y a plusieurs choses il y a l'idée de ça c'est plutôt à titre personnel de se dire qu'on peut être une femme ronde maman tout jeune diplômé lancer sa boutique voilà on a rebondi on n'a pas au départ c'était pas le projet de départ mais on a choisi de persévérer de continuer d'une autre façon donc il faut savoir rebondir et ça c'est vraiment un message mais c'est pas uniquement pour les femmes rondes jeunes mamans etc il faut quand on est porté par un projet je pense qu'il faut y aller en fait il faut y aller nous les retours aujourd'hui qu'on a sont hyper galvanisants et nous poussent en fait donc ça c'est le premier message après l'autre message c'est venez faire un tour sur la boutique vous allez peut-être trouver le petit coup de coeur qui fera que cet été vous serez super fiers d'aller à la plage peut-être pas peut-être qu'il viendra plus tard dans l'été parce qu'on enrichit toujours la boutique mais une chose est sûre c'est que on a du choix sur la boutique on a du choix on a des maillots de bain une pièce deux pièces on a du tankini on a voilà donc avec des motifs qui sont qui sont quand même des motifs des motifs assumés voilà c'est pas ennuyeux justement non c'est gai c'est joli enfin c'est c'est moderne on a très peu de maillots de main noire on a très peu voilà donc non non c'est c'est libre à vous de venir faire un tour sur la boutique il y a un petit promo d'ailleurs sur la boutique jusqu'à dimanche soir donc n'hésitez pas et en tout cas c'est avec plaisir donc qu'on vous habille merci beaucoup Pauline alors pour finir ce live je voulais que vous sachiez qu'avec Pauline on avait décidé d'organiser un petit concours du coup quand le confinement sera fini donc a priori ça serait fin mai début juin on ferait un petit concours je pense ouais on pourrait ouais et on vous proposera de gagner de gagner un maillot le maillot de votre choix sur la boutique et à ce moment là je reviendrai vers vous pour vous dire comment participer etc mais en tout cas c'est prévu en tout cas de vous faire gagner un maillot de Pauline de 45 voilà et bien merci beaucoup Pauline merci à toi merci à vous toutes tu pourrais rajouter quelque chose ou non c'est tout bon je pense qu'on a on a fait le tour ok mon premier live avec toi je voulais vraiment commencer par quelque chose qui me tenait à coeur les maillots enfin moi j'adore j'aime beaucoup les maillots pour savoir qu'on est énormément dans ma garde mais j'ai pas beaucoup l'occasion de les porter parce que je vais pas énormément à la plage par contre je vais à la piscine pas de piège voilà et c'est vrai que je bronze dans mon jardin j'ai un grand jardin donc c'est vraiment une thématique qui me tenait à coeur parce que je trouve qu'actuellement quand on est toutes chez nous on est pas forcément super enjoué d'être chez nous coincé et les maillots c'est quelque chose que je trouve fun et qui respire l'été en fait mais ça fait du bien aussi de se projeter dans l'après l'après non non on va continuer sachez aussi qu'il y a d'autres lives qui vont être mis en place la semaine prochaine je vais faire un live général sur la mode grande taille pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à s'habiller en 42 et plus avec 4 influenceurs j'ai déjà préparé les vends sur la page donc je vous invite à aller le rejoindre d'autres lives sont présents aussi il y aura bientôt à live lingerie et probablement sur le mannequinat grande taille voilà merci beaucoup Pauline merci à toi au revoir bonne soirée tout le monde merci à toi merci à toi